Nous venons de voir que la notion de scope isole les variables. Je tiens à revenir sur un terme important, la notion de modifier une variable. Qu'est-ce que ça veut dire, modifier une variable ? Ça veut dire modifier la référence vers laquelle pointe cette variable. Ça ne veut pas dire modifier l'objet. Donc on a vu que les scopes isolent les variables, c'est-à-dire que des variables dans des scopes différents ne peuvent pas modifier une variable dans un autre scope. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas modifier la référence de la variable. Par contre, des variables dans des scopes différents peuvent tout à fait modifier un objet partagé grâce à une référence partagée. Maintenant, revenons à cette notion de scope local. Je définis une variable dans une fonction. Ma variable sera une variable locale à la fonction. Comment est-ce que je peux faire pour que, depuis une fonction, je modifie une variable globale ? Je peux le faire grâce à une instruction qui est l'instruction globale. Ouvrons un terminal interactif pour commencer à jouer avec cette notion de variable globale. Commençons par créer une variable globale, une variable dans le scope du module. Je crée une variable l qui est égale à 10. Et ensuite, je vais définir une fonction, def, f, de point dans mon bloc d'instruction, dans le corps de la fonction, j'écris l égale 11. Maintenant, écrivons print de l. Exécutons la fonction et refaisons print de l. Je sauvegarde mon code. Que va-t-il se passer ? J'ai une variable globale l. J'ai une fonction f qui définit une variable locale l. Lorsque je fais print de l, c'est le l. Je le cherche suivant la règle l, e, g. Je cherche l localement au scope dans lequel j'utilise ma variable. C'est le scope global. Je trouve l global, c'est 10. J'exécute ma fonction. Ma fonction va créer une variable locale l, qui référence l'objet 11. Dès que la fonction retourne, l'objet est détruit, la variable est détruite. Lorsque je fais print de l après ma fonction, encore une fois, je cherche le l, qui est dans le scope de l'endroit où j'utilise cette variable. C'est le scope global. Je cherche l dans le scope global. Je trouve l égale 10. Donc, exécutons ce code avec la touche f5. Je vois que deux fois, j'ai 10, print de l. J'exécute ma fonction et j'ai encore 10. Pour l'instant, aucune surprise. Maintenant, essayons de modifier par la fonction la variable globale. Comment je peux faire ça avec la directive globale ? Regardons comment on fait ça. Dans ma fonction, je vais rajouter l'instruction globale l. Que va faire cette instruction globale l ? C'est quelque chose de très important à comprendre. Global est une instruction très particulière. C'est ce qu'on appelle une directive au compilateur. Alors, évidemment, Python n'est pas un langage compilé au sens classique, mais c'est un langage compilé au sens que, avant l'exécution du code, on va compiler le code en bytecode. Le code qui sera interprété directement par la machine virtuelle. Donc, c'est-à-dire qu'avant toute exécution de code, on va compiler le code, et ensuite, on va l'exécuter sur la machine virtuelle. La directive globale est utilisée au moment de la compilation, au moment de la génération du bytecode, avant l'exécution. Quand Python trouve une directive globale, il va dire que la variable l, si je fais écrit global l, cette variable l sera dans le scope global pour le scope dans lequel il y a la directive globale. Donc, regardons cet exemple-là, def f global l, l égale 11. Du moment que je vois global l dans ma fonction, la variable l dans ma fonction sera la variable globale. Donc, exécutons ce code, et regardons ce qu'on obtient. Le premier print de l donne la variable globale 10, ensuite, j'exécute ma fonction, sauf que cette fois, ma fonction contient la directive globale. Donc, ça veut dire que la variable l qui est modifiée, ce n'est plus une variable locale, mais c'est la variable globale du module. l égale 11, ma variable globale maintenant référence l'objet 11. Je quitte ma fonction, je n'ai plus de variable locale, dans ce cas-là, je n'ai plus qu'une variable globale, donc ma variable globale ne peut pas être détruite par la sortie de ma fonction. La variable globale existera toujours, même à la sortie de la fonction. Donc, ma fonction finit son exécution, je fais print de l, maintenant, j'accède à la variable globale, la variable globale pointe vers le nouvel objet 11. Donc, revenons sur cette notion de directive au compilateur. Regardons le cas suivant. J'enlève ma directive globale, et je place ma directive globale après ma variable. Que va-t-il se passer dans ce cas-là ? J'exécute encore mon code, et dans ce cas-là, regardons mon exécution. J'ai toujours la même exécution, j'ai 10 en premier, 11 en deuxième. Par contre, maintenant, j'ai une exception. Quelle est cette exception ? Syntax warning, donc c'est un avertissement, ce n'est pas vraiment une erreur, c'est un avertissement. Name l is assigned before global declaration. Donc, ça veut dire que j'ai utilisé ma variable l avant la déclaration globale. En effet, je vous rappelle que global, c'est une directive au compilateur. Donc, global, à la génération du bytecode, va dire la variable l dans le scope de ma fonction est globale. Or, lorsque j'exécute mon code, je vois l égale 11 avant la directive. Donc, l'interpréteur juge qu'il y a une ambiguïté. Tiens, c'est bizarre, j'utilise une variable qui semble être une variable locale. Je la déclare comme globale après. Or, ça n'est pas possible. Donc, c'est soit une erreur de compréhension ou alors c'est simplement un bug. Donc, l'interpréteur vous prévient. D'une manière générale, il ne faut jamais mettre une directive globale après l'utilisation d'une variable dans le même scope. On met toujours la directive globale en premier dans notre fonction. Pour finir, discutons de l'importance d'utiliser la directive globale dans du code. On pourrait croire que cette directive globale est très pratique puisqu'elle permet d'accéder à des variables L dans le scope global. Or, c'est une fausse impression. En fait, la directive globale nuit à la clarté du code. D'une manière générale, on évite d'utiliser les directives globales dans du code Python. Regardons pourquoi. Je reviens sur mon interpréteur et je vais définir une variable x qui vaut 100. Je vais définir une fonction f et puis je vais écrire global x et x égale x plus 10. Ensuite, j'exécute ma fonction et je fais print de x. Alors, que ça tente-on à voir ? x, c'est une variable globale qui vaut 100. J'exécute ma fonction. Dans ma fonction, je dis que ma variable x, ce n'est pas une variable locale mais c'est une variable globale. Donc, lorsque je fais x égale x plus 10, c'est la variable globale. Donc, la variable globale x, on va lui additionner 10, ça va donner 110 et ensuite, elle va référencer de nouvel objet 110. Donc, le print de x doit m'afficher 110. Vérifions cela en exécutant le code dans mon interpréteur, dans mon éditeur idle. Alors, j'ai oublié le nom de la fonction, donc je mets un nom f. Voilà. J'exécute mon code et je vois bien que le résultat, c'est 110. Alors ici, ça a l'air très simple à comprendre. Mais il faut bien se rendre compte que dans un fichier Python, c'est-à-dire dans un module, on peut avoir des centaines de lignes de code. Or, la directive globale peut être définie, la variable globale x peut être définie au tout début de mon fichier et la fonction f peut être à la toute fin de mon fichier. À ce moment-là, faire le lien entre la variable globale qui est définie au début et son utilisation bien plus tard dans la fonction devient implicite, devient difficile à tracer. Regardons une meilleure manière de faire. Alors maintenant, au lieu d'utiliser une directive globale, je vais faire la chose suivante. J'ai toujours x qui est égal à 100. Je définis ma fonction, mais au lieu de modifier la variable par la directive globale, je vais faire un retour de fonction. je vais faire return de x plus 10. Et ensuite, au lieu de se baser sur une modification implicite de ma variable au travers d'une directive globale, je vais faire la modification explicitement dans le scope du module. Donc, regardons ce code-là. x égale 100, variable globale vaut 100. Dans ma fonction, je fais return de x plus 10. Bon, je prends la variable globale, je la cherche localement avec la règle à le g, je ne la trouve pas, je la trouve globalement, elle vaut 100. Donc, je retourne 110. Et ensuite, dans le scope de mon module, je vais faire x, la variable globale, égale le retour de ma fonction. Donc maintenant, la modification de la variable globale x est faite de manière explicite par l'instruction x égale f. Regardons l'exécution de ce code. Il fonctionne toujours, évidemment, et mon résultat est bien 110. Mais ce code n'est toujours pas parfait. Pourquoi ? Parce que la modification de x a bien été faite de manière explicite. Par contre, l'accès à ma variable globale x est toujours fait de manière implicite. grâce à la règle le g. Regardons comment on peut encore améliorer la clarté de ce code. À ma fonction, au lieu de se baser sur la règle le g pour accéder à ma variable globale, je vais passer explicitement la variable à la fonction. Donc, j'écris def f de x. Return x plus 10. Et dans l'appel de ma fonction, je vais lui passer explicitement ma variable globale x. Donc maintenant, tout est explicite. L'accès à la variable est fait explicitement par un passage d'argument. La modification de la variable est fait explicitement par un retour de la fonction. Exécutons ce code, qui évidemment fonctionne toujours, donne toujours le même résultat, mais maintenant, on a gagné en clarté. Nous avons vu dans cette vidéo la notion importante de scope et le lien entre le scope, qui est lié aux variables, et la notion de référence partagée, qui est liée aux objets. Nous avons également vu la directive globale, qui permet de rendre une variable locale globale. La notion de scope est en fait liée à une notion beaucoup plus générale, qui est la notion d'espace de nommage, que nous verrons dans une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501